Bonjour à tous, je suis Agnès Linglard, je suis animatrice médicale pour la filière Oscar et je suis très heureuse de vous accueillir aujourd'hui pour cette journée de la filière Oscar. Je vous remercie beaucoup de vous être déplacé pour venir ici et donc nous allons vous préparer cette journée avec l'équipe de la filière Oscar, le comité de pilotage et les animateurs des groupes de travail. Et donc l'objectif c'est qu'on ait une journée le plus interactive possible, donc on est donc très heureux de se retrouver. Je pense que tout le monde partage la palissade. Voilà, donc on va passer une bonne journée qu'on va commencer dès maintenant. On va faire cette présentation à plusieurs voix. Vous avez le programme qui est ici, on va essayer d'animer cette présentation de façon un petit peu dynamique avec Elisabeth Célestin qui est chef de projet de la filière et avec qui vous interagissez de façon extrêmement régulière. Je ne vous présente pas et qui est donc ici à ma gauche. Voilà, on est également très heureux d'accueillir Madame Anne-Sophie Lapointe, chef de projet maladie rare à la mission, mission maladie rare à la DGOS. Voilà, qui est ici et qui va nous faire une présentation un petit peu plus tard dans la matinée. Donc juste pour le programme de la matinée, on va donc avoir une présentation des différentes actions et projets pour 2021 et 2022. On aura aussi une présentation par les animateurs des groupes de travail pour voir un petit peu ce qui s'est passé et ce qu'on va pouvoir faire. Et dans la matinée, comme je disais, Anne-Sophie Lapointe va nous parler de comment mieux comprendre le diagnostic et le diagnostic des personnes atteintes de maladies rares. Et ensuite, on aura une présentation par Céline Angin et Arnaud Perramo et David Myers sur l'état des lieux de la BNDMR et BAMARA. Il y aura aussi Arnaud Sandrin, la BNDMR. Et Arnaud, pardon. Et l'après-midi, on a une après-midi qui est centrée cette fois sur les pathologies de la filière et on a cette année choisi tous ensemble de faire un focus sur les pathologies, sur l'atteinte dentaire, qui est une atteinte commune au centre de référence de la filière. Donc, soins dentaires et pathologies d'Oscar avec une table ronde qui sera animée en particulier par Martin Bios Duplan. Et on aura une vidéo et surtout une table ronde extrêmement interactive. Donc, je vous encourage à participer à cette table ronde cet après-midi. Voilà, on a prévu une session de questions-réponses en fin de discussion ce matin. Et donc, vous êtes bien sûr les bienvenus. Il y a des micros qui vont circuler. Alors, pour le plan d'action et les perspectives, vous connaissez bien le réseau national avec les deux centres de référence et les différents acteurs d'Oscar. Il n'y a pas eu énormément de mouvements sur la constitution du réseau et de la filière Oscar. Il faut savoir qu'on a des chartes pour intégrer la filière Oscar, pour devenir un acteur de la filière Oscar. Et puis, ça passe en particulier par le comité de direction et le comité de pilotage. En tout cas, on a une bonne couverture du territoire national. Et on espère, en particulier au cours de la prochaine labellisation, d'avoir une meilleure couverture des territoires outre-mer. On a fait un petit point aussi sur les successions, ce qui a évolué pendant ces dernières années dans les fonctions de responsables médicales des centres de compétences. Donc, il y a certains centres qui, pour cause de départ à la retraite ou de décision d'interruption, il y a des centres qui n'ont plus de coordonnateurs. Et il y a certains centres qui ont un relais avec des coordonnateurs, en particulier à Trousseau avec le docteur Simonnet et à Dijon avec le docteur Bournais pour les maladies osseuses constitutionnelles et le docteur Franck Bretano qui a pris le relais de Philippe Orsel à la Riboisière pour les maladies osseuses constitutionnelles dysplasie fibreuse. Voilà. Donc, ça, c'est l'évolution. S'il y a d'autres évolutions qu'on n'aurait pas notées, il ne faut pas hésiter à revenir vers nous ou des propositions d'évolution. Il faut également remonter vers l'équipe filière. Il faut savoir qu'il y a une procédure qui est mise en place par la DGOS et qu'il faut suivre pour ces successions de centres de compétences et donc qui est tout à fait bien codifiée. On ne va pas revenir, je ne vais pas la détailler là, mais vous pouvez l'obtenir auprès de nous si vous ne la connaissez pas par cœur et on vous accompagnera dans ce process. Il n'y a pas de création de nouveaux centres de compétences ou de nouveaux centres constitutifs en dehors de la procédure de labellisation, mais en revanche, une procédure de succession de coordonnateurs est tout à fait possible. Alors, on a deux nouvelles associations qui ont rejoint la filière. Donc, ça, ça montre aussi le dynamisme associatif autour des pathologies d'Oscar. Donc, l'association Génération 22 et l'association française du syndrome de Myrrhe. Et comme je disais tout à l'heure, il y a une charte pour être membre associatif de la filière. Et donc, ça, c'est un travail qui a été fait avec Elisabeth et le copil, absolument, pardon. Alors, je te donne la parole, Elisabeth, pour la suite. Voilà, donc là, c'était une petite présentation de l'équipe opérationnelle qui a un petit peu évolué depuis la dernière fois où on s'était vus virtuellement. A signaler, donc, que Nathalie Gourmelon nous a rejoint très récemment. Vous allez l'entendre juste après. David Meyers, charge d'émission BNDMR, qui va aussi faire une présentation. Barbara, conseillère en génétique. Marianne Kamenen, qui était à l'accueil et que vous avez pu découvrir. Et puis, Arnaud, que vous connaissez déjà pour la plupart d'entre vous. Et puis, Doriane Alain, qui est la responsable de la communication et qui va aller vers d'autres, de nouvelles aventures, voilà, donc, à partir de janvier 2022. Voilà. On est ravis pour elle, mais on est déçus pour nous. Voilà. Donc, juste le petit rappel du copil et du codire, voilà, avec les groupes de travail et les animateurs que vous pouvez contacter si vous souhaitez rejoindre un groupe de travail, avec un petit changement au niveau d'Émilie de Marquand que nous avons accueillis hier pour la première fois au copil. Donc, juste parce qu'on va en reparler, bien évidemment, un petit peu plus tard dans la journée, mais l'année 2022 va être très rythmée par la campagne de labellisation des prochains centres. Et on voulait vous faire un petit rappel du planning. Alors, à savoir que là, je n'ai pas pris la bonne diapo, mais c'est mars 2023 pour... Il y a deux diapos. J'ai présenté la bonne hier au copil, mais pas la bonne aujourd'hui. Voilà. Mais en gros, la campagne va commencer. Anne-Sophie, tu m'arrêtes si je dis des bêtises. Mais en mai, la publication, mi-mai. Voilà. Donc, à partir de mi-mai, les choses vont s'enclencher pour un retour des dossiers en octobre. Dans tous les cas, nous, on devra déposer les dossiers en octobre à la DGOS. Et pour une désignation en janvier-mars 2023. Voilà. 2023, tout à fait. C'est un petit peu loin, mais ça va vite arriver. Et à savoir que nous, on a déjà un petit peu organisé le calendrier d'Oscar. On en a discuté hier en copil, comme je vous le disais. Et on souhaiterait, nous, avoir une petite visibilité en amont. Donc, on l'a aujourd'hui pour CAP et MOC également. Mais avec un retour des déclarations d'intention pour que nous, on puisse vous aider dans la constitution des dossiers, sachant qu'il y aura les plateformes qui vont, bien sûr, vous venir en aide. Et puis, septembre 2022, pour ensuite nous rédiger tout ce qui est lettres de soutien, puisque ça nous sera demandé. Et avec, aussi, on a parlé des associations qui seront un acteur incontournable. Donc, de bien, on va les aider aussi en ce sens. On va les accompagner pour vous aider dans les lettres de soutien qu'ils pourront vous faire. Voilà. Donc, moi, de ce que je sais, et Anne-Sophie, tu m'interromps surtout si je dis des bêtises, mais en gros, ça sera à peu de choses près la même chose, la même procédure que pour la précédente labellisation, à savoir qu'il y aura certainement une précision sur l'âge de l'animateur qui sera un prérequis dans la constitution du dossier. Moi, j'attends le texte officiel pour avoir l'âge exact. Voilà. Et puis ensuite, nous, on va vraiment insister sur l'importance de la saisie dans Bamara, mais ça, ça va être évoqué largement un petit peu plus tard. On va faire un petit retour sur les années 2020-2021 avec Nathalie, puisqu'on avait... Vous savez, comme tout le monde, que la pandémie est venue s'intégrer dans toute l'organisation de vos hôpitaux. Et on a fait, nous, Oscar, on avait lancé des enquêtes et on a un petit retour de Nathalie à ce sujet. Je lui laisse la main. Hop ! Le petit bouton vert. OK. Bonjour. Alors, je vais vous présenter deux enquêtes qui ont été réalisées, donc avant que j'arrive, mais bon, peu importe, deux enquêtes à partir de questionnaires qui ont été envoyées lors des deux périodes de confinement, donc mars, mai et novembre-décembre 2020. Alors, les chiffres vous laissent voir, entre autres, la catégorie d'âge des répondants, les groupes de maladies concernés, et les taux de contamination et les taux d'hospitalisation, donc, des personnes infectées. Alors, je ne vais pas m'attarder sur ces chiffres. J'ai fait une analyse plutôt qualitative des choses qui avaient été rédigées dans le questionnaire par les personnes. L'analyse qualitative détaillée, en fait, des impacts de ces deux confinements, outre des petites différences qu'on peut constater entre les deux, laisse apparaître plusieurs éléments saillants. Je vais vous les développer ici. Alors, tout d'abord, le report ou l'annulation de consultations ou de soins, qui est, en fait, l'élément le plus récurrent, avec la moitié des personnes pour le premier confinement, un peu moins lors du deuxième. Et un autre élément tout aussi important par rapport à ce premier élément, c'est que cet arrêt des soins s'accompagne quasi systématiquement dans les récits des personnes qui répondent, de constats de dégradation de leur état de santé, notamment une recrudescence des douleurs, des problèmes importants d'articulation, une réduction, voire une perte de mobilité, des problèmes d'encombrement pulmonaire, une grande fatigue, des maux de tête, etc. On en parlait tout à l'heure avec les associations. Je pense que plusieurs personnes auraient des témoignages à apporter là-dessus. Alors, l'isolement et le manque d'interaction sociale, voire même un sentiment d'abandon, sont des choses aussi qui sont notées par les personnes, qui arrivent en deuxième position dans ces témoignages, suivies de près par des formes d'angoisse, de stress associées donc à une situation d'incertitude liée à la pandémie, mais également à la situation d'isolement elle-même. Alors, on voit bien, en fait, comment ici, différents éléments qui sont déclenchés dans le contexte du Covid vont en fait s'enchaîner les uns aux autres, s'imbriquer, pour en fait aboutir à une situation nouvelle, exacerbée, potentiellement très problématique sur les plans sanitaires, social, psychologiques, alors même qu'il n'y a pas forcément eu de contamination. En fait, sur le plan de l'analyse sociologique, que je suis un petit peu sociologue aussi, on peut dire que le Covid n'arrive pas dans un vide social, et dans le cas précisément des maladies chroniques et précisément donc des maladies rares, il va venir percuter donc un état de santé fragile, une situation sociale et psychologique souvent tendue, rythmée donc par les soins, par les réseaux, les rendez-vous médicaux, les réseaux d'aide extérieure, etc. Donc, une situation d'équilibriste que le contexte donc engendré par le Covid va venir bouleverser et rendre plus problématique encore, alors même, je le répète, qu'il n'y a pas forcément eu de contamination. Et plutôt que de pandémie, pour décrire ces situations un peu particulières, on parle en sciences sociales de syndémie, en référence à l'entrée en synergie, donc, du fait de la présence du Covid, de différents facteurs, donc notre état de santé, la façon dont on vit au quotidien, nos besoins, notre état émotionnel, notre environnement, etc. Différents facteurs, donc, qui vont interagir entre eux. Alors, l'intérêt de ce concept, c'est de mettre en lumière le fait que, pour bien saisir l'état de santé d'une population, dans ce contexte, donc, il faut aussi parvenir à saisir la façon dont ces différents éléments de vie d'une personne vont entrer en interaction avec les modalités, alors, les modalités sociales, politiques, économiques, environnementales, etc., par lesquelles la société, telle société, va s'efforcer de gérer le danger tel qu'elle le perçoit, comme le Covid. Et donc, comprendre ces interactions, l'interdépendance des éléments lors de ces moments de crise, peut permettre, donc, de penser des mesures de santé publique, et aussi de penser les pratiques en termes de parcours, de formation, de communication. Bon, on a vu l'essor de nouvelles modalités pédagogiques, comme les visios, qui sont certainement à retravailler aussi dans ce contexte. Donc, de nouvelles pratiques qui soient adaptées aux besoins spécifiques de certains individus ou groupes de population. Et donc, la problématique des maladies rares offre ici, avec cette enquête, une démonstration de ces nécessités. Voilà pour cette étude. Je passe à la suite. Donc, nous avons aussi, dans le site, développé un certain nombre de recommandations. Actualisées récemment, il y a une nouvelle recommandation qui est... Voilà, la contre-indication à la vaccination COVID-19 qui est mise à jour. Donc, voilà, ce sont des différentes recommandations que vous pouvez aller voir sur le site. Et ne pas hésiter à vous renseigner là-dessus. Voilà. C'est bon ? Donc là, c'était juste un petit rappel des 11 axes du plan d'action maladies rares 3. Voilà, c'est les mêmes que les années précédentes. Ça ne change pas. Et je vais passer la parole à Arnaud, du coup, qui, sur les réunions de concertation pluridisciplinaires, il manque un petit S, d'ailleurs, mais ce n'est pas grave. Ça marche. Bonjour à tous. Donc là, depuis un an et demi, maintenant, on commence, on a travaillé avec, chers confrères, donc enseignement le staff. Et il y a plusieurs nouvelles RCP qui sont mises en place et qui couvrent à peu près tout le territoire. Donc, il y a beaucoup de RCP nationales, quel que soit le réseau, donc principalement MOC et CAP. Et là, en développement, il y a la RCP syndrome Ehlers-Danlos qui ne devrait pas tarder à arriver. En termes de chiffres, on ne va pas s'attarder dessus, mais ce qu'il faut retenir de cette slide, c'est qu'il y a eu énormément de RCP d'organisés, beaucoup de patients staffés et aussi pas mal d'avis rendus. Vous aurez accès au slide. Et puis, oui, réunion concertée de pluridisciplinaires. L'union de concertation pluridisciplinaire. Tu peux ajouter quelque chose ? L'union de concertation pluridisciplinaire, donc la définition, c'est une discussion de dossiers, de patients en présence de plusieurs spécialistes de spécialités différentes pour rendre un avis sur une question diagnostique ou thérapeutique. dans les actions que la filière doit mener aussi, il y a la mise en place du plan France Médecine Génomique au niveau de la filière, avec aujourd'hui deux préindications, une en maladie osseuse constitutionnelle et une en maladie du métabolisme phosphocalcique. et vous avez aussi en soutien Barbara Giret qui vient pour, qui est assistante de génétique, conseillère génétique, pardon, et qui vient aider les deux centres de référence pour justement le plan France Médecine Génomique et aider aussi les familles pour avoir des réponses au cours de consultations génétiques. Donc en termes de plan France Médecine Génomique, donc là, ce sont les statistiques des différentes RCP qui ont été menées par le centre de référence MOC avec les patients qui ont pu avoir accès au séquençage au débit. Génome. On va revenir sur les chiffres juste 30 secondes parce qu'il y a eu un gros développement quand même, ça a été un gros, gros travail de la part donc je pense que Valérie, voilà, Valérie est dans la salle, donc un gros travail de la part du centre de référence maladie osseuse constitutionnelle et puis un investissement de la filière sur le fait de recruter Barbara pour vraiment amplifier ça. Il y a eu aussi la DGOS qui a mis des assistants de prescription sur les différents sites dans les plateformes pour vraiment amplifier le diagnostic des maladies rares et apporter un diagnostic aux patients. Donc le centre maladie osseuse constitutionnelle a été le premier à vraiment démarrer les séquençages génomentiers. L'année dernière, Valérie avait fait une présentation il y a deux ans, pardon, Valérie avait fait une présentation en montrant déjà les premiers résultats. donc c'est pour ça qu'on est sur des chiffres effectivement autour de 300 patients par an qui sont proposés pour le séquençage génome entier avec à chaque fois évidemment des trios, donc un patient et puis deux apparentés de sa famille qui sont proposés et à chaque fois des réunions de concertation pluridisciplinaires, donc une réunion de plusieurs spécialistes qui se réunissent pour discuter du dossier, proposer le dossier, accepter, etc. Donc vous avez aujourd'hui sur la plateforme Sequoia, les chiffres sont indiqués dans le tableau sur la plateforme Sequoia, alors le nombre de patients qui sont passés 84, le nombre d'avis qui sont donnés on est à 71 aujourd'hui, ça ne reflète pas complètement le travail complet puisqu'en fait il y a toute une série d'étapes successives et il y a un certain nombre de dossiers qui sont encore en attente et de résultats qui sont en attente d'être rendus. Mais il y a quand même déjà plus de 70 patients qui ont reçu leurs résultats ce qui est beaucoup. Et sur Oragène on est exactement donc c'est la plateforme pour le sud de la France on est exactement sur le même nombre de patients et vous allez voir que pour le deuxième centre de référence pour CAP nous on a démarré après un peu plus tard je dirais c'est la deuxième vague le nombre de patients est plus faible on est autour de 50 à 60 patients discutés soumis par an et donc on est plutôt autour d'une trentaine de patients qui sont actuellement discutés sur la plateforme et c'est uniquement sur la plateforme Sequoia pour l'instant. Voilà donc si vous avez des questions là-dessus on pourra on pourra en discuter les acteurs de ce groupe de travail enfin de PFMG sont présents ici pour répondre à vos questions. alors je te laisse la parole pour la suite et puis du coup dans tout ce qui concerne aussi réduire la rense et l'impasse diagnostique il y a l'observatoire du diagnostic qui a été mis en place pour objectif d'homogénéiser les règles de codage et d'aider les centres à la saisie dans la base de données maladies rares en appui il y a eu le recrutement de David Myers qui est notre chargé de mission base de données qui est en charge de la rédaction du guide de saisie qui est là-bas et qui va aussi déployer le guide faire de la formation et puis vous aider tout ce qui concerne Bamara et c'est un guide qui sera en ligne sous la forme d'un site internet mais vous aurez une présentation en détail lors de la présentation sur la BNDMR et puis le déploiement de cet observatoire de diagnostic a commencé par la mise à jour de tous les codes orphanettes utilisés dans la filière parce que l'objectif c'est aussi d'homogénéiser le codage et la deuxième étape c'est de les intégrer dans le guide de saisie et l'objectif après ce sera aussi de recruter un arc pour vous aider dans la saisie dans la Bamara aussi et pour la suite on a aussi la mise en place d'un observatoire des traitements où là l'objectif principal c'est le recensement des médicaments qui sont utilisés hors AMM et dans la filière et qui a commencé par la création d'une base de données et donc là il y a l'animateur du groupe de travail qui vous fera une petite présentation en détail et oui on y a eu aussi une formation sur le market access donc la mise sur le marché des médicaments qui a été faite en partenariat avec Akia et avec les autres filières et ensuite il y a eu tout ce qui concerne la recherche avec des appels à projets pour le financement de projets de recherche sur nos pathologies la mise en place de deux prix jeunes chercheurs et puis l'organisation de la journée de la recherche et des rendez-vous de la recherche donc des événements pour que les chercheurs puissent se parler faire des présentations et montrer un peu qu'on a un réseau de recherche qui est très dynamique je veux juste rajouter un petit mot je pense que cet aspect impulser un nouvel élan de la recherche c'est un point extrêmement important pour la filière en tout cas qui avait été impulsé par la précédente gouvernance de la filière par Valérie Cormier que moi je aussi tiens et que le COPIL tient absolument à souligner il y a un groupe de travail recherche qui est extrêmement actif et c'est pour ça que vous voyez le premier point c'est le financement de six appels à projets recherche c'est un gros budget de la filière et on tient à ce que ça continue de cette façon et c'est vraiment un dynamisme extrêmement important pour la filière et que la recherche sur les pathologies de maladies osseuses constitutionnelles ou du métabolisme phosphocalcique soit dynamique donc c'est fondamental clinique et donc c'est vraiment le lien entre les groupes de recherche et les groupes cliniques qui doit être fait via ces financements donc cette slide qui passe un peu vite il y a quand même sur cette slide beaucoup de financement beaucoup de travail et beaucoup de synergie entre les acteurs d'Oscar il y aura une petite présentation détaillée après sur les activités du groupe de travail et recherche une petite information importante pour les rendez-vous de la recherche aujourd'hui on a besoin d'intervenants donc si jamais dans vos équipes de recherche il y a des gens qui souhaitent présenter n'hésitez pas à me contacter et aussi sur les périodes d'appel à projet je peux vous aider sur la rédaction du dossier et tout ce qui peut concerner l'administration donc n'hésitez pas aussi à me contacter voilà c'est bon je vais continuer parce qu'il est parti mais il s'occupe aussi le groupe il s'occupe aussi des news scientifiques voilà mais pareil ça va être détaillé avec le groupe recherche tout à l'heure mais il y en a 4 qui ont déjà été paru il y en a 3 qui sont très très avancés et qui vont très vite arriver dans la newsletter donc vous pouvez vous abonner voilà et abonnez-vous surtout voilà mais il y a je pense que tout le monde toutes les personnes qui sont là sont déjà abonnées voilà moi je vais vous parler du parcours de soins parce qu'il y a des gros sujets pareils sur cette thématique qui nous est demandé dans l'axe 7 du plan national maladie rare 3 notamment les programmes en ETP donc on en a 6 enfin 5 en construction et 1 en actualisation donc ils sont tous en cours de développement avec notamment l'XLH qui avance bien sur un serious game voilà qui est en cours de construction et puis d'autres il y en a un je crois qui va commencer très prochainement sur l'OI la transition avec Dr Boja et Dr Kumakis voilà très très prochainement et puis pour vous aider aussi au mieux dans la construction de ces projets on s'aide aussi de la plateforme chers confrères pour vous aider dans la mise en place d'outils et pour faire un petit peu de place au distanciel toujours en appui au parcours de soins on a cette année de nouveau financé une formation en ETP donc pour un mix professionnel un mix professionnel et représentant associatif et un mix distanciel présentiel la formation s'est terminée on avait donc 15 participants et c'était Edu Santé qui était acteur de cette formation on a donc le financement de la plateforme chers confrères pour vous aider et puis on a aussi avec la filière FIMATO donc on participe aussi au financement d'une formation validante sur les parents experts voilà donc il y a un lancement de candidature qui a été demandé et proposé on a pour l'instant une association qui est candidate toujours dans on va changer en place de l'ETP au PNDS que vous connaissez bien voilà un appel à projet en 2019 on a eu 4 PNDS qui ont été financés on en a donc 2 qui sont publiés et 2 qui sont en relecture finale et pour ceux de 2026 on en a 6 qui sont financés avec des dossiers qui doivent être adressés avant le 31 janvier 2022 mais n'hésitez pas à revenir par moi si vous voulez plus de détails à ce sujet j'ai fait un petit récapitulatif de tous les dossiers sauf que le premier TRSP1 a finalement été publié j'ai eu l'information hier voilà donc la petite ça avait été envoyé mais a priori il est publié voilà donc tout est en cours j'en ai beaucoup en relecture finale 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 qui arrive très prochainement voilà vous retrouvez toutes les informations sur le site internet on a tout à l'heure Agnès évoqué l'ouverture des centres outre-mer on a pris des contacts avec les 4 territoires avec les plateformes de coordination dans les territoires on s'est rapprochés de la Martinique et de la Guadeloupe et on va poursuivre avec la Guyane et la Réunion mais en gros leurs principaux besoins c'est la formation en personnel en distanciel les RCP ils ont vraiment un intérêt pour y participer et les organiser pourquoi pas les programmes ETP à développer et ils ont reçu de la documentation sur nos pathologies et puis voilà donc on continue mais ça ça va être développé tous les outils qu'on peut mettre à votre disposition les arbres décisionnels les calendriers le groupe de travail 1 et 2 travaillent dessus et on a participé financièrement tuto kiné pour la FOP et un livret diagnostique pour l'hypophosphatasie Europe ça ça va être développé un petit peu plus tard on continue les rencontres avec les associations avec deux rendez-vous qui ont été faits en webinaire cette année et puis des projets 2022 avec un webinaire interfilière sur les dispositifs pour la reconversion professionnelle et puis on espère une journée en présentiel fin 2022 avant ça me semble un petit peu compliqué voilà et on verra sur la thématique on a toujours la diagnostic qui est dans les tuyaux et puis sur les diplômes universitaires je vous laisse la parole il y a deux diplômes universitaires qui existent déjà donc le DU MOC que vous connaissez bien qui existe depuis longtemps le DU interfilière auquel on participe et deux DU en cours d'élaboration avec le soutien de la filière donc celui pour le DU pour les syndromes des l'air dans l'osno-vasculaire et le DU calcium-phosphore avec l'université Paris-Saclay et l'université de Paris et donc il y a eu également la participation au financement de quatre médecins pour leur formation dans le cadre de la filière donc ça c'est pour des médecins qui ont un projet dans le cadre de la filière c'est aussi une possibilité pour laquelle vous pouvez nous solliciter donc après il y a des initiatives également de communication sur les pathologies qu'on va survoler rapidement vous savez qu'on a participé à différents podcasts sur les maladies rares donc ça ça fonctionne très bien c'est une très belle communication vers le public donc il y en a eu plusieurs le XLH la FOP les l'air dans l'os l'hypophosphatase l'OI il y en a qui sont prévus sur le GACI le syndrome de Myr l'hypopara et donc vraiment l'idée c'est de mieux faire connaître la maladie et comment la faire reconnaître par les personnes qui sont en première ligne voilà donc il y a aussi des outils qui ont été développés je te laisse parler peut-être sur les infographies très rapidement vous avez des cas quémono que vous avez pu voir voilà ils sont à votre disposition sous forme de cas quémono si vous créez des événements dans vos centres de référence ou centres de compétences on peut vous envoyer aussi des infographies ça voilà c'est des choses qui sont en cours d'élaboration pour faire très vite parce qu'on est un petit peu en retard le site internet est toujours d'actualité on a des réseaux sociaux qui fonctionnent bien avec de plus en plus d'abonnés donc ça on est très contents et puis juste à titre indicatif un site interfilière qui a été récemment lancé en octobre 2021 que vous pouvez aller consulter qui regroupe les 23 filières et puis la mise en lumière du réseau qui est animé par Agnès voilà on a fait des petits zooms donc aussi bien sur les centres de référence que les centres de compétences que les associations les laboratoires voilà on vous remercie chaleureusement de votre participation parce que c'est des outils qui sont utiles pour tout le monde voilà et puis on vous remercie déjà de votre attention et puis ça plusieurs petites dates des prochains événements on a noté les événements de la journée dysplasie fibreuse intermoc il y aura une journée cap il y aura une journée sède voilà des petits événements à noter dans vos agendas mais on vous enverra le diaporama et puis une grande une note à bien noter c'est le 31 mars 2022 mais on va y revenir plus tard voilà je vous remercie et puis je vais passer la parole question non il n'y a pas de questions à ce moment là non non je te jure il n'y a pas c'est pas tout de suite non on va laisser s'exprimer les groupes de travail parce qu'ils ont ils ont ils ont développé un petit peu et ça c'est une autre présentation voilà on va commencer par le groupe 1 si vous voulez bien donc Cyril et ben on peut faire quelques petites questions on fait les groupes de travail on fait les groupes de travail Cyril et et Geneviève est-ce que ils veulent bien venir et ensuite le groupe 2 voilà rapprochez-vous et les groupes de travail peuvent répondre aux questions exactement je vous ai imprimé les petites choses c'est très gentil parce qu'on a bien sûr beaucoup révisé bonjour à tous on enlevé ça et merci à tous les participants au groupe de travail merci aux futurs participants des groupes de travail on vous accueillera volontairement merci à Geneviève pour ce binôme très agréable je ne sais plus ce qu'il fallait qu'on dise c'est là bon en résumé du groupe de travail donc il y a eu d'abord les cartes d'urgence donc il y en a eu plusieurs de validées vous avez la liste là on avait dit que les cartes d'urgence n'étaient que distribuées dans les centres références aux compétences en tant que les centres de suivi des patients et qu'elles ne soient pas un accès libre sur le site internet contrairement aux autres documents donc si dans vos centres vous n'avez plus ou pas encore des cartes d'urgence pour les pathologiques vous suivez il faut absolument contacter l'équipe filière pour qu'on vous envoie ces kits là elles sont pas mal parce que c'est un format A4 et les patients découpent sa petite carte à la fin je vais en dehors c'est l'hôpital d'autres arrivent vous avez la liste là aussi et puis on va essayer de faire les choses un peu plus rigoureusement maintenant c'est-à-dire que quand on fait un PNDS on fait tout en même temps donc la fiche d'urgence enfin la carte d'urgence avec c'est moi qui passe les fiches transversales là aussi on a beaucoup travaillé sur la maltraitance on l'a enfin validé et publié en deux versions la version courte la version longue les maladies dentaires Oscar donc un résumé de ce qui vous sera dit cet après-midi merci beaucoup Martin pour cette fiche très illustrative les radios les médicaments d'autres à venir Gérard s'occupe de la DMO on va s'occuper de la ménopause et la grossesse etc donc ça elles sont et distribuées et disponibles sur le site internet donc pour les patients pour les professionnels les calendriers de suivi donc là il n'y en a pas de nouveaux parce qu'il y avait ceux qui avaient déjà été publiés et les nouveaux arriveront avec les PNDS seront intégrés au PNDS et en dehors donc il y a les principales on va dire les maladies les plus fréquentes OI, Achondro, XLH, RH il y a deux fois rachitisme hypoposphatémique donc il n'y a pas deux fiches pour la même maladie le travail sur la transition donc là on a fait un questionnaire d'enquête qu'a beaucoup coordonné Elisabeth et Constance pour savoir comment optimiser la transition donc les résultats on les a et maintenant il faut les exploiter et faire aussi une espèce de guide de bonne pratique je crois qu'on va appeler ça une fiche repère sur la transition comment ne rien oublier et puis peut-être à terme un programme plus complet avec des programmes de TP en lien avec ça l'annonce diagnostique très honnêtement je ne sais plus où on en est Elisabeth Geneviève il faut m'aider là l'annonce diagnostique on en est où alors ça je peux dire parce que c'est un travail très intéressant qui a été lancé par Madame le Duc Madame le Duc est présidente d'un défi de taille mais vraiment au nom de toutes les associations et Constance qui était vraiment très impliquée sur ce projet qui avait été d'ailleurs un de ses sujets lorsqu'elle avait fait un DU d'éthique voilà et ça c'est donc il y a eu une première vague on va dire de questionnaires qui avaient été préparés et en fait là il est un peu remodélisé avec quelque chose qui est plus long dans une dynamique avec plusieurs volets je me permets Anne-Claire mais avec d'une part l'annonce diagnostique à l'aube de l'aventure pour les parents mais également les réannonces avec les phases de réannonces d'une part l'annonce à l'enfant l'annonce faite aux jeunes en période de transition et puis quand il y a des carrefours de vie on va dire où on reprend certains éléments parce qu'en fait finalement l'annonce c'est quelque chose qui est tout à fait dynamique dans le temps et donc il y a tout un remodelage actuellement en cours accompagné par une université de sociologie vous avez mis finalement un groupe de travail plus large et j'ai oublié de citer Françoise Robert qui est d'ailleurs peut-être là et qui est psychologue à Lyon actuellement en cours de thèse et qui est extrêmement impliquée dans ce travail et on connaît Françoise voilà donc il y a vraiment quelque chose de peut-être plus solide et un peu novateur qui est en cours et qui est géré par Madame Le Duc les tutos il y en a eu beaucoup sur la première vague il y en a moins maintenant mais un sur la kinésithérapie va arriver je fais juste de l'organiser parce que c'est quand même un petit peu compliqué à organiser un tuto il faut des vidéastes un scénariste du montage etc. et puis c'est tout voilà et les PNDS on vous a parlé Agnès tout à l'heure merci beaucoup est-ce que Corinne ah voilà bonjour Corinne je vais passer au micro donc en ce qui concerne donc le GT2 donc outil diagnostique donc je vous rappelle que les animateurs sont Arnaud Molin donc actuellement aux Etats-Unis mais il est quand même là présent un peu loin mais il est présent Agnès Rottambulaire et moi-même Corinne Collet donc si vous voulez intégrer participer donner vos idées à ce groupe de travail vous êtes vraiment tous les bienvenus et vous pouvez nous contacter il n'y a pas de soucis donc eh bien ce groupe de travail a décidé et préparé un nouveau symposium outil diagnostique cette fois-ci je vous dis tout de suite la date pour ne pas oublier et noter tout de suite sur la tablette c'est le 31 mars 2022 donc à savoir qu'on est au quatrième symposium outil diagnostique et voir qu'il y en a eu trois précédents qui ont je trouve rencontré un certain succès et donc on a décidé de réitérer alors les précédents c'était sur par exemple l'anomalie l'anomalie du phosphore il y a eu aussi osteocondensation et un plus radiologie plus pour les diagnostics des maladies osseuses constitutionnelles donc ce programme a été on va dire établi on a discuté au sein du groupe de travail et cette fois-ci au lieu de faire une demi-journée comme on faisait habituellement on a décidé de faire une journée il y aura donc une section MOC ce matin et une section phosphocassique l'après-midi alors au niveau de la section MOC on la coordonne avec Sophie Monod et on a décidé plutôt de choisir comme thème la fragilité osseuse donc l'idée c'était vraiment toujours pareil c'est vraiment très outil diagnostique donc c'est toujours pareil c'est la place des outils diagnostiques dans la prise en charge de la fragilité osseuse et il y aura donc en fait le matin donc ça sera une session fragilité osseuse chez l'enfant et chez l'adulte donc on commencera en pédiatrie avec des présentations sur les problématiques de l'ostandosémétrie sur la radio et puis sur tout ce qui est génétique moléculaire et l'après-midi on reparlera un petit peu de génétique pour l'espécité chez l'adulte mais surtout sur les biomarqueurs classiques et novateurs et puis bien sûr de radiologie et l'après-midi donc après-midi phosphocassique cette fois-ci c'est coordonné par Agniart et Thomas Cunni donc il y aura toujours avec cette sur cette notion adulte et enfant donc cette fois-ci ça sera l'hyperparathyroïdie chez l'enfant et l'adulte chez l'adulte vous aurez de nombreuses présentations qui sont en cours on va dire de fabrication et puis en pédiatrie il y aura forcément un thème très important c'est les particularités de l'hyperparathyroïdie chez l'enfant qui sera suivi de nombreux cas cliniques et puis je dirais finalement l'utile d'analystique c'est pas que symposium c'est aussi comme on l'a dit tout à l'heure il faut pas que je me trompe c'est la flèche verte c'est logique et bien c'est aussi les arbres décisionnels alors les arbres décisionnels il y en a certains qui sont déjà faits comme les crânes sténoses l'hypopathe rétérudie ainsi qu'on va dire les anomalies les anomalies moléculaires les anomalies dentaires je résume le titre qui est un tout petit peu long et il y en a deux qui sont en préparation pour 2022 on avait commencé le stège imparfaite je crois qu'il est presque terminé à mon avis l'hypophosphatasie l'osteocondensation et aussi l'hypercacémie mais ce qu'il faut retenir c'est qu'il y a beaucoup beaucoup d'arts décisionnels à faire donc vous êtes tous tous conviés à initier ou participer à ces arts décisionnels parce que je pense que c'est très important après finalement on peut facilement les télécharger sur le site Oscar les imprimer distribuer aux médecins donc voilà c'était tout pour le GT2 on va passer au GT3 donc la recherche donc je prends la parole deux minutes et après je vais la céder à Frédéric donc Agnès a bien fait remarquer le dynamisme donc merci de le mettre en lumière et en fait ce dynamisme voilà ce dynamisme il est lié non seulement au service clinique mais aussi au laboratoire de recherche fondamentale qui participe très largement au succès donc c'est ce qu'on a souhaité déjà depuis le début de la filière Oscar c'est d'associer à la fois les cliniciens et les fondamentalistes alors la période Covid est tout à fait propice finalement avec tous ces zooms et je vais laisser Frédéric devant merci Martine donc bonjour à tous vous l'avez compris on coanime le GT3 recherche et donc dans les réalisations de ce groupe de travail on voulait mettre un petit peu en lumière justement ces webinaires qui ont été mis en place pour pallier un peu au manque d'interaction lié à la situation Covid donc 6 rendez-vous de la recherche c'est comme ça qu'on les appelle qui ont eu lieu en 2021 avec ici la liste des conférenciers les rendez-vous de la recherche sont reconduits pour 2022 avec déjà un certain nombre de dates d'arrêtées mais actuellement une seule intervenante qui est donc le professeur Béry Cormier d'Air qui pour le moment booké donc n'hésitez surtout pas Arnaud l'a dit tout à l'heure et on en a besoin à proposer des noms donc soit vos collaborateurs en direct soit d'autres personnes que vous connaissez et qui pourraient intervenir voilà le spectre d'action est assez large on est plutôt intéressé en rapport avec le métabolisme minéral et la fragilité osseuse de façon générale en dehors des cliniciens aussi donc toujours dans les actions menées par le groupe de travail la journée de la recherche translationnelle donc l'édition 2021 qui n'a pas pu se tenir en présentiel et qui a donc été fractionnée au final sur une semaine avec trois grandes sessions deux conférences une par David Marchat et l'autre par le professeur Fratzel qui ont eu lieu donc en décalé et puis une grosse après-midi avec les interventions notamment du professeur couvreur et du docteur Gréco et des deux lauréats du prix Jeune Chercheur qui est également une des réalisations on va dire qui émane du travail du groupe J'étais trois recherches donc une fois encore c'est une manifestation qui a vocation à être reconduite en 2022 avec déjà trois orateurs confirmés pour la journée qui aura lieu à Imagine donc vous avez la date ici le jeudi 30 juin prochain et pour la première fois je crois si je ne dis pas de bêtises on va réaliser un appel à communication pour que les membres du réseau SCAR puissent présenter leurs travaux justement dans le cadre de cette journée et à nouveau il y aura l'appel pour le prix Jeune Chercheur deux prix à nouveau qui seront donc attribués à l'occasion de cette journée donc ça a été évoqué tout à l'heure le GT3 également c'est aussi les zooms sur les différentes pathologies quatre déjà publiés ça a été dit tout à l'heure par Arnaud Wannis je ne sais plus trois déjà prévus d'autres à venir et une fois encore n'hésitez pas à vous abonner évidemment pour recevoir ces newsletters et donc enfin les appels à projets impulsion recherche donc ça a été souligné tout à l'heure c'était une volonté de pouvoir promouvoir la recherche collaborative au sein de la filière donc cette année six projets retenus l'appel à projets a une fois encore vocation à être repoussé enfin pas repoussé pardon reconduit sur 2022 vous avez également là ici les dates prévues pour le lancement de l'appel à projets et nouvel appel à projets qui va se mettre en place il y a encore deux trois petits ajustements à réaliser mais pour l'acquisition de matériel médical et scientifique donc on est en train d'ajuster les dernières petites subtilités techniques on va dire et puis normalement 27 janvier l'appel à projets donc apparaîtra aussi pour aider à l'acquisition de systèmes pour promouvoir la recherche dans le modèle Oscar et je crois que c'est à peu près tout pour le GT3 voilà merci et maintenant Déborah Gensburger et Karine Briot pour le GT4 merci Elisabeth et bonjour à tous donc effectivement avec Karine on anime le GT4 et on sera ravis d'accueillir de nouveaux participants et de nouvelles idées alors rapidement donc un état des lieux donc là on va en parler largement tout à l'heure avec David et Arnaud mais la première partie était l'état des lieux du déploiement de la saisie de Bamara vous savez que c'est fondamental d'autant qu'on approche de la labellisation 2022 une première étape a été d'identifier les centres qui ne saisissaient pas dans Bamara et d'identifier les problématiques pourquoi qu'est-ce qui pose problème au niveau des fonctionnalités de Bamara raison pour laquelle il était important de développer un guide de saisie et ce guide David et Arnaud vont donc le présenter tout à l'heure j'espère qu'il sera utile on sera intéressé donc par vos retours alors concernant les projets initiés vous rappelez que dès le début du groupe de travail on a dit que la problématique était le nombre de pathologies dans OSCAR plus de 450 hétérogènes et donc on avait décidé de prioriser sur certaines pathologies la dysplasie fibreuse puisqu'il y avait déjà une base qui était initiée l'OI et l'XLH alors rapidement pour la dysplasie fibreuse donc c'était effectivement une base qui était développée sur l'ancêtre de Bamara sur Semara il y avait eu la migration autour de 2017 et comme notre pétale dysplasie n'était pas poursuivi dans Bamara on était bien embêtés mais on a eu nous à Lyon la possibilité de le rapatrier dans notre DPI donc c'est Isili et ça nous a permis de récupérer notre base directement sur le DPI la difficulté c'était de pouvoir l'étendre au centre de compétences qui n'ont évidemment pas le même logiciel et donc c'est cette base Isili hybride qui a été créée qui est en fait une façon pour les centres extérieurs de se connecter directement à Isili c'est une plateforme informatique finalement et ça ça a été fait court en 2020 et depuis 2021 donc nos fiches lyonnaises sont sur cette cohorte hybride et la bonne nouvelle c'est qu'on a pu commencer à saisir les patients d'autres centres donc quelques nouvelles de la base pour ce qui concerne la cohorte lyonnaise on est autour de 580 patients le centre de Saint-Etienne c'est un peu particulier puisque eux ont le même DPI donc Isili ils saisissent de leur côté et il y a un rapatriement automatique qui se fait vers hybride mais les autres centres donc ils n'ont pas Isili donc ont également commencé à saisir on a commencé avec Strasbourg avec 40 patients qui ont été saisis donc par Rosemary avec l'aide de Flora Lille également et en prévision donc différents centres Poitiers, Bordeaux, Montpellier et j'espère que courant 2022 on pourra vous donner des nouvelles de la cohorte nationale bon pour l'OI c'est je dirais plus compliqué c'est une pathologie qui est plus hétérogène plus complexe il y a toutefois l'affiche OI qui avait été initiée et finalisée dans le cadre du groupe de travail à l'initiative de Marine Fouillé des Jonquières et Isabelle Courtois donc je vois qu'Isabelle est là je ne sais pas si Marine donc donc on a commencé à la mettre à disposition sur notre DPI également Isili c'est une fiche qui est intéressante pour la base de données évidemment mais nous l'objectif c'était aussi d'utiliser comme fiche de suivi comme outil de consultation vous en doutez que ce n'est pas simple c'est vraiment compliqué à remplir mais en même temps quand on suit un patient OI c'est aussi compliqué ça prend du temps mais on pense que c'est quand même un outil très intéressant alors le projet c'est évidemment de le déployer au niveau national et donc on sera ravis d'en discuter avec vous c'est sûr c'est complexe comme pour la base d'EV il va falloir les accords de la CNIL et puis surtout qu'on en discute avec les autres centres en particulier avec Valérie Geneviève et donc on sera très intéressés par les personnes motivées je laisse la parole à Karine bonjour à tous donc moi je vais vous parler du XLH donc le XLH il n'y a pas de base de données en dehors de ce qu'on fait tous c'est à dire la fiche maladie rare et donc on a essayé de regarder à travers un projet CAP les données sur les patients XLH qui sont dans la base nationale maladie rare donc ça nous a permis de voir un peu comment se passait l'interface avec la base nationale maladie rare et donc on a tout vu les problèmes de codage les problèmes de doublon mais au final le travail arrive à avancer donc il est possible de faire des projets de recherche avec la base nationale maladie rare et donc c'est ce projet qui porte sur l'incidence et la prévalence du XLH sur la prise en charge des patients dans les centres en dehors de centres le nombre de consultations le nombre d'hospitalisations et on arrive à avoir à peu près 400 à 600 patients identifiés et donc on pourra avoir des données épidémiologiques après la problématique c'est comme vous le savez c'est le codage de ces maladies et donc nous avons entrepris un travail plus local dans un entrepôt de santé celui de l'APHP d'aller retrouver tous les patients atteints d'hypophosphatémie lialique qui sont passés un jour par l'APHP et de voir sur plusieurs années le parcours de soins qu'ils vont avoir et donc ça c'est un gros travail fait par Julia et Roux qui est sûrement dans la salle et avec une analyse de mots clés pour aller retrouver les patients et valider les mots clés en regardant tous les comptes rendus de ces patients pour vérifier que ce sont bien des hypophosphatémies liées à l'X et ce travail lui a pris plusieurs mois pour arriver au final à une base de près de 300 patients adultes atteints de XLH passé une fois et donc on aura peut-être le plaisir de vous présenter des données dans le futur et donc si d'autres entrepôts de santé sont intéressés dans d'autres hôpitaux pour faire le même travail on se tient à leur disposition pour leur donner toute la méthode de travail qui a permis d'aboutir à trouver nos patients l'autre point sont les registres on avait discuté à un moment de registres académiques et puis au final pour plein de raisons de financement de pérennisation de concurrence vis-à-vis d'autres registres on aura du mal à remplir plein de fiches pour plein de maladies dans différents registres c'est toute la problématique donc pour le XLH il y a un registre de l'industrie pharmaceutique pour lequel la plupart d'entre nous participons et puis il y a aussi dans le cadre des ERN des registres qui sont en train de se mettre en place en particulier dans l'hypophosphatémie liée à l'X avec un module basique un peu comme on a pour BAMARA et puis des modules spécialisés par spécialité avec de nombreuses données et donc toute la question est d'un jour d'arriver à connecter toutes les données que nous remplissons pour un registre avec un deuxième registre et on espère pouvoir avancer même si tout avance très très lentement mais tout avance et donc voilà donc comme Déborah je vous encourage à participer à ce groupe base de données qui voilà parce qu'on est pas mal mais on a besoin de plus de personnes pour nous aider à trouver des bonnes idées puis à avancer pour ce groupe merci il y avait une conclusion que j'ai pas fait je l'ai fait à l'oral c'était la même chose ok et puis le dernier groupe de Thomas voilà bonjour à tous donc le alors c'est pas le groupe de Thomas donc parce que je le présente déjà avec Arnaud qui a fait quand même beaucoup du travail donc en fait c'est le groupe donc le cinquième groupe de travail qui est un groupe un petit peu récent parce que finalement on a eu que deux réunions pour l'instant qui visent à mettre en place un observatoire des traitements et ça répond à l'axe 4 du plan national maladie rare 3 donc le but de ce groupe de travail c'est de recenser les pratiques de prescription et notamment tout ce qui est médicaments hors AMM qui vont pouvoir être candidats au nouveau dispositif d'accès compassionnel je vais vous le présenter un petit peu après mais il y a des nouvelles dispositions réglementaires pour ces accès compassionnels je vais vous le présenter après et alors après le but est de détecter de nouvelles molécules donc des preuves de concepts intéressantes des nouvelles molécules d'intérêt des molécules à repositionner et de déterminer les besoins en développement et en investissement et puis l'observatoire des traitements ce n'est pas que les traitements médicamenteux mais c'est aussi les dispositifs médicaux innovants donc qui permettent d'améliorer la prise en charge des patients notamment tout ce qui est par exemple vêtements compressifs hypnose et toutes les approches non médicamenteuses types objets connectés hop ça c'est ça non c'est celui-là alors le premier gros travail et qui a été surtout fait par Arnaud ça a été de créer une base de données sur tous les médicaments utilisés dans la filière et il y a à peu près enfin il y a 40 médicaments qui ont été recensés dont 6 médicaments hors AMM et comme le disait Arnaud tout à l'heure ça a permis de mettre à jour la classification des pathologies Oscar je voulais dire quelque chose remercier tous les centres de référence remercier tous les centres de référence et de compétences qui m'ont aidé à constituer la base ça a été un très gros travail l'été dernier alors donc je ne suis pas du tout pharmacien mais j'ai découvert ça donc c'est comme ça on apprend beaucoup dans les groupes de travail donc c'est qu'il y a une réforme des accès dérogatoires alors vous voyez qui est très récente puisque ça date du 1er juillet 2021 et en quoi consiste cette réforme c'est qu'il y a deux nouveaux régimes d'autorisation d'une part les accès compassionnels finalement qui remplacent les RTU donc comment on appelle ça les temporaires d'utilisation les recommandations temporaires d'utilisation et les RTU nominatives là c'est précisé alors vous savez tout en petit que ça peut être fait à la demande des professionnels de santé mais dans le cadre des filières ces demandes d'accès compassionnels seront faits dans le cadre de la filière donc c'est important de s'organiser pour ça et après il y a une deuxième réforme en ce qui concerne les accès précoces qui remplacent les ATU de cohorte alors groupe de travail donc comme je vous disais donc c'est un petit peu récent finalement il y a un groupe de travail principal qui a beaucoup avancé c'était le groupe sur l'asphotase alpha qui était coordonné par Agnard Auton-Buller et Geneviève Beaujard et ce groupe de travail a permis d'échanger donc sur la nouvelle indication de l'asphotase alpha sur les problématiques de douleurs de manifestations cutanées sur le non-remboursement du dispositif d'injection et le projet c'est de faire des guides d'information sur l'injection et une collecte des données de la littérature et de la vie réelle en vue de créer des fiches traitements donc on a imaginé donc sur la dernière réunion créer des groupes de travail spécifiques pour un médicament soit avec deux grands groupes finalement des médicaments hors AMM typiquement les bifosfonates qu'on utilise depuis très longtemps chez l'enfant dans le cadre des fragilités osseuses mais pour lesquelles on n'a pas l'AMM donc on a constitué un groupe de travail qui sera coordonné par Geneviève Beaujard et moi-même puisqu'il y a déjà eu un travail dans le cadre des PNDS ostéogénèse imparfaite et fragilité osseuse secondaire autre groupe de travail identifié sur le teriparatide et à chaque fois on a essayé d'associer un pédiatre et un adulte donc le pédiatre ce sera Cyril Amourou et l'adulte Pascal Houillier et après il y a aussi des nouveaux médicaments qui ont l'AMM mais qui rentrent dans le domaine un petit peu courant comme le bureau ZUMAB donc les coordonnateurs seront Ania Rottenbüller et Karine Briot et le Vosorotide donc c'est le nouveau traitement donc le CNP dans la chondroplasie les coordonnateurs donc vous savez qu'il y a une ATU de cohorte pour ce nouveau traitement les coordonnateurs seront Valérie Cormier-Dère et Geneviève Beaujard et aussi tout le consortium national avec Sabine Sigaudi Élise Schaeffer Massimiliano-Rossi Bertrand Isidor et moi-même l'idée c'est de faire un petit peu une collecte des données de la littérature et de la vie réelle d'une part pour demander les accès compassionnels donc pour les médicaments hors AMM et puis aussi l'idée ça serait de faire des fiches d'information ou des fiches type traitement des fiches de recommandation d'utilisation de certains traitements ou de précaution d'emploi pour ces différents médicaments donc là c'est assez nouveau donc on a juste les coordonnateurs donc n'hésitez pas à vous manifester si vous souhaitez participer à un de ces groupes de travail si il y a un médicament qui vous passionne je vous remercie et bien écoutez je vous remercie tous de ces petites présentations on trouvait intéressant que ça soit les coordonnateurs qui vous présentent leurs travaux